Yves Ravé, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir à distance à la librairie Mola pour votre 17e roman. Vous êtes écrivain d'une œuvre prolifique de textes de théâtre et de romans dits noirs. On reviendra sur ce terme-là d'ailleurs. Et donc c'est pour « Adultères », paru aux éditions de minuit ce début d'année 2021, qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Jean Séguers est le propriétaire malheureux d'une station-service qui se trouve en redressement judiciaire. Son seul espoir, c'est pour éviter la faillite, c'est qu'un certain Xavier Walden, qui est par ailleurs président du tribunal de commerce, le rachète. Mais cet espoir, il est cruellement assombri par les soupçons de Séguers. Est-ce que sa femme, Remedios, et Walden n'entretiendraient pas une liaison ? Et à cette obsession d'adultère se rajoutent d'autres sujets de tourment pour Séguers. La nouvelle vie de sa mère Dolorès, qui est personnifiée par son amant Salazar, et les réclamations pressantes de son employé et mécanicien Ousmane quant à ses indemnités de licenciement. Au fil du roman, on va retrouver des thématiques qu'on retrouve souvent dans vos romans. Il est question de mensonges, de manipulations, d'incendies volontaires ici, de corps et bien sûr d'adultère. Jean Séguers, comme beaucoup de vos personnages principaux, c'est un personnage insaisissable. Il alterne une forme de passivité, d'obsession, de déni, d'amoralité, de maladresse souvent, de violence parfois, et de manipulation. Vous semez le trouble chez le lecteur sur l'identité, sur le caractère profond de Séguers. Dans un article, il est dit que Séguers est un pauvre type poussé à devenir un salaud. Est-ce en ces termes que vous l'avez conçu ? Moi, pas du tout. C'est-à-dire que merci de ce que vous dites sur le roman, sur la présentation des personnages. Je crois que c'est vraiment important parce que la composition du roman, elle ne se fait pas sans les protagonistes. Voilà, s'il n'y avait pas de chair humaine, il n'y aurait pas de pulsion, pas de sentiment. Ou alors il faut écrire autre chose. Mais bref, étant donné que, si vous voulez, lorsque je l'écris, j'ai la considération que je l'habite. C'est-à-dire que je suis entré en lui et que lui, au moment où il agit, n'est pas moi, parce que je suis quelqu'un de différent, c'est évident. Mais moi, par contre, je peux devenir lui. Je n'ai pas d'avis négatif. Je comprends que dans un contexte social, économique, juridique donné, on puisse entendre ce personnage comme devenant un véritable salaud, au sens où le salaud, c'est celui qui trahit et qui use de procédés malhonnêtes et non respectueux de la personne humaine. Je crois que c'est le cas pour lui. Mais en même temps, moi, mon point de départ, ce serait plutôt de dire à quel instant cet homme-là, et c'est là que le critique n'a pas tort, peut devenir un salaud. Parce que moi, je l'habite dans cette durée-là, dans ce temps-là où je commence à observer ces faits et gestes, et puis en même temps que je les observe, je les écris, et en même temps, je m'y implique. Et progressivement, il y a une décision qui va être prise de sa part, qui est celle, on va dire, par exemple, de devenir quelqu'un qui est un salaud, devenir éventuellement un assassin. Mais tout ce trajet de moi-même dans le début de l'écriture jusqu'au moment où il va devenir peut-être un assassin ou autre chose, on verra, c'est cette latence-là, cette durée-là qui est extrêmement importante et où il y a la construction du personnage. C'est-à-dire que je ne pense pas que quelqu'un soit délibérément, dès qu'il est né, un salaud. Il s'est passé des choses, il est le produit d'une situation, et je vais dire que le roman est le produit de cette situation. Et c'est le roman qui l'explique, qui le raconte. Alors, ce n'est pas marqué que nous sommes en train de faire une étude de cas, dans une école judiciaire, par exemple, mais en même temps, on est en train de déterminer, ou du moins d'observer, quelles sont les différentes déterminations qui l'ont conduit à devenir ce qu'il est. Au départ, cet homme, de ma part, c'est plutôt une considération de quelqu'un que j'ai envie de plaindre, qui a des difficultés, qui va essayer de surmonter ses difficultés. Après tout, il rencontre des difficultés dans son entreprise, il rencontre des difficultés de tous ordres, et il a un soupçon sur sa femme. Cet homme ne mérite pas, au départ, le sort qui est le sien. Et finalement, j'ai touché à quelque chose qui relève du... Quand même, et qui nous conduit droit vers le tragique, j'entendrais, c'est quand je dis que il soupçonne sa femme d'avoir éventuellement une relation, qu'on va dire, adultère. Et là, je crois que chez lui, tout est en train de basculer. Alors, je n'ai pas d'avis générique sur Général, comme ça, d'actualité, comment font les personnes qui se découvrent trompées par leur conjoint ou leur conjointe. Je ne sais pas. Mais pour lui, pour ce qui est de lui, je vois bien qu'il va choisir la solution du pire. J'en dis peut-être un peu trop, non ? Non, non, pas du tout. Non, non, non. Mais justement, pour vous, la forme d'amoralité dans laquelle va sombrer Ségers, c'est une construction, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, dont il n'est finalement pas lui-même responsable ? Alors, nous sommes toujours responsables de nos actes, lui en premier. Et simplement, j'ai le sentiment, avec celui-ci, avec Jean Ségers, d'une sorte de surdétermination. C'est-à-dire qu'il est conduit par les conditions qui font que. C'est-à-dire qu'il suffirait, par exemple, quand il arrive la première fois, enfin, quand il est dans le roman, le voici qui attend au milieu de la nuit sa femme, qui rentre très tard. et rentrant très tard, elle est accompagnée par un autre homme. Et lui, ça lui ouvre une perspective de jalousie qu'il va enfermer, bien entendu, mais qui va développer quelque chose qui est le fait de devenir un salaud. Et je veux dire simplement par là que, de toute façon, il faut bien qu'il y ait... Il y a quelqu'un qui est en action. Au départ, je crois que l'action, elle est menée par sa femme, que je n'incrimine en aucun cas, bien entendu, évidemment, mais qui revient très tard au milieu de la nuit, accompagnée par... Peut-être est-ce son amant, peut-être ne l'est-il pas. En attendant, cet homme-là n'est pas un salaud dès le départ, mais il est conduit par les conditions dans lesquelles il vit. Mais c'est lui-même, quand même, qui prend la responsabilité de ses actes. Et c'est peut-être à lui de gérer autrement la relation avec cette femme qui est manifestement... Enfin, alors, pour ma part, en tant qu'auteur, puisque j'ai abordé un tout petit peu l'histoire que je m'investis dans le narrateur, j'ai essayé de m'investir dans Remedios, que je trouve... Que j'imagine, mais je ne le dis pas. Mais que j'imagine très belle, que j'imagine très... Enfin, très séduisante, qu'est-ce que ça veut dire ? Plutôt très... Enfin, très proche des gens, très proche de lui, et qui ne mérite certainement pas le sort qu'il est en train de le rétrassigner, quoi, bien entendu. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la construction d'un... ou même dans l'écriture d'un personnage amoral, antipathique, et justement dans ce procédé de bascule ? Eh bien, c'est tout simplement que je suis intéressé à titre personnel comme ça de l'évolution de ce que... de l'évolution d'une personne. Je pense qu'un individu, et donc, à ce moment-là, je peux parler des personnages ou des protagonistes de mes romans, sont des gens vraiment intéressants à observer, parce qu'ils ne sont pas les mêmes au début et à la fin. Et entre le début et à la fin, où se déroule le texte et où se déroule donc le roman, vous avez une évolution ou une involution, vous avez quelque chose qui fait que chacun se déplace d'un endroit à l'autre de sa place sur l'échiquier de l'existence et pour quelles raisons en vient-il ou elle en vient-elle à prendre telle ou telle décision, à devenir ce qu'ils sont. Alors, il y a la responsabilité personnelle, ce que j'entends bien parce que je pense bien que ce Jean Séguers, qui est le narrateur central du roman, est quelqu'un de... Je ne doute pas qu'il soit très intelligent et qu'il ait aussi des capacités personnelles. mais comment va-t-il, vous parlez de l'effet de bascule, comment va-t-il changer une situation au point de se mettre lui-même en danger tout en mettant d'ailleurs les autres en danger ? Je touche à ce moment-là, je sais, à une dimension qui est celle de la morale. Mais ces personnes que je vais habiter n'ont pas de morale. Enfin, du moins, lui, certainement, il n'a aucune morale. Il ne se pose à aucun moment le problème de ce que signifie par rapport à la destinée, par rapport à la durée d'existence, un meurtre. C'est quelque chose de trop... dont il est éloigné. Simplement, si c'est ce procédé qui peut lui permettre de rétablir son équilibre, alors là, il y a un endroit où je touche juste, c'est que c'est un malade mental. C'est aussi quelqu'un qui... Je ne sais pas s'il est schizophrène, je ne sais pas s'il est paranoïaque, mais ce que je sais... Oui, paranoïaque. Ce que je sais, par contre, c'est que... c'est un... c'est quand même... Moi, je l'aime beaucoup, je suis dedans, mais c'est quand même un dangereux psychopathe. Et c'est un assassin et il franchit l'interdit en permanence. Et je rêverais un jour de travailler, d'être, d'accompagner ou de devenir le personnage, si vous voulez, qui peut devenir assassin sans être responsable. Voilà. Voilà des questions paradoxales, mais les romans, en règle générale, sont pleins de ces exemples-là. Pourquoi on peut... ressentir certaines réactions en lisant mes romans ou du moins en lisant celui-là ? Je ne le sais pas exactement ce que je crois. C'est que je pratique assez froidement l'évolution à l'intérieur du personnage. Il faut essayer de le mettre à jour. Et justement, vous avez parlé du fait de vous identifier presque à votre personnage et notamment avec la question du jeu. Je prends le risque, oui. Donc, il y a effectivement cet aspect-là dans l'emploi du jeu dans ce roman-là, mais dans quasiment tous vos romans. Et il y a aussi le rapport que ça entretient avec le lecteur. Parce que finalement, quand vos personnages ou quand un personnage comme Sagers accomplit les actes qu'il accomplit, vous faites presque du lecteur son témoin, si ce n'est son complice. – Alors, il y a un trio qui est celui du... On est parti après tout puisque, non pas par égocentrisme, mais de l'auteur, ce que je suis. Et puis, il y a à l'intérieur du livre celui qui raconte l'histoire. Jean Sager, c'est lui qui raconte. Et effectivement, le livre ne peut exister que si on complète le triumvirat qui est celui avec la présence du lecteur. Le lecteur peut se sentir complice, mais le lecteur peut aussi interpréter le texte et puis se précéder le texte ou l'anticiper ou parfois être un peu en retard par rapport au texte. Mais le lecteur ne peut pas être rendu responsable. Il peut, me semble-t-il, du moins, ce n'est pas mon intention, il peut au minimum, au minimum, comment dire, suivre l'histoire et essayer de comprendre les immenses contradictions mortifères dans lesquelles s'est installé ce psychopathe. Mais en même temps, on n'est pas au sein d'un hôpital psychiatrique. On est dans une station, on est dans une région de France, voilà, tout ce qu'il y a de plus provincial, de plus minimum, de plus, peut-être parfois, pas obligatoirement médiocre, mais quand même une vie rétrécie du point de vue des mentalités, ça c'est certain. d'ailleurs, il faut vraiment que sa femme revienne à 2h du matin pour qu'on se pose la question de savoir si elle a le droit ou pas. Enfin, il y a des tas d'endroits où quand même une femme peut rentrer à 2h du matin sans avoir à rendre des comptes ni à se justifier. On est quand même dans un contexte un peu de ce genre. Alors, je disais, on n'est pas dans un hôpital psychiatrique, bien entendu, mais on est dans un lieu de construction à partir d'une... C'est un lieu de vie, c'est un lieu économique qui est d'ailleurs en faillite et c'est vraiment le descriptif que j'ai utilisé, c'est-à-dire le fait que tout ceci se passe à l'intérieur d'un lieu clos qui est ouvert sur le monde mais qui est lui-même clos et qui est celui de la station-service avec tout son historique, si vous voulez, c'est-à-dire il y a en même temps un bar. Ça complète. Et vous savez, ça c'est... Vous me dites si je vais un peu trop, un peu par des chemins de traverse, mais c'est des lieux qui sont un peu... qu'on a un peu perdus. Je n'en parle pas par nostalgie, ce n'est pas la question, mais les bars de nuit, ou plutôt les stations-service se sont plutôt déshumanisés, non pas au sens moral, mais parce que tout est automatique, on paye avec sa carte bancaire, on s'en va, voilà, c'est terminé. Donc les conditions ne sont plus les mêmes. Et là, vous avez des gens qui, par exemple, se couplent, Seger, c'est Remedios, ils habitent là, ils ont même acheté l'appartement qui fait partie de la station, ils sont là toute la nuit, ils ont un veilleur de nuit, il y a donc une vie sociale, il y a une... Et ça, c'est très marqué par une époque qui précède, si vous voulez, comment est-ce que je peux dire, qui précède les grands chocs pétroliers qui ont fait que tout a basculé comme en ce moment. Et aujourd'hui, tout bascule parce que plus personne ne vous dit qu'il achète une voiture normale, il achète une voiture hybride. Si vous ne faites pas hybride aujourd'hui, c'est fini, vous ne pouvez rien faire. Et donc, c'est dans ce sens-là que je parle parfois un petit peu, est-ce que mon terme est un peu excessif, mais de dramaturgie de la station-service. Elle représente une période, elle représente un lieu de région confinée et en même temps, ça représente une époque. Et je crois que j'ai puisé, par exemple, sans avoir à parler de soi, comme ça, mais j'ai été veilleur de nuit en étudiant dans une station-service, c'est-à-dire veilleur de nuit plus la mécanique, plus ces petites choses-là où on rend service aux clients, on attend un pourboire, si on n'en a pas, on lui vole. Enfin bref, tout est possible. Donc, je veux dire que c'est une période surannée. C'est un lieu même que je crois, que je crois, je n'ai pas cherché à l'actualiser. Mais justement, sur la station-service, il y a deux choses. Vous parlez effectivement de côté déshumanisé, désincarné, et le choix d'avoir posé l'action dans une station-service qui, d'ailleurs, dont le lieu n'est pas spécifiquement indiqué, il y a comme ça, enfin, c'est incertain, le lieu est incertain, la station-service, ici, elle est presque une forme de non-lieu. et après, effectivement, il y a une esthétique aussi de la station-service. Il y a un côté très cinématographique dans presque une dramatique de la station-service. Ça renforce l'ambiance de votre roman. Oui. Oui, c'est-à-dire que, oui, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que choisissant le cadre dans lequel les choses vont évoluer, il est certain qu'une ambiance se crée que je le veuille ou non. Et à partir de là, on peut se rendre compte que tout se joue à l'intérieur de la station. De temps en temps, il y a une sortie vers... Voilà, il peut y avoir une sortie comme ça, mais en règle générale, tout se passe à l'intérieur, dont le dénouement. Et il faut reconnaître que ce Jean Séguer, s'il a tout mis de son côté pour que ce soit fréquenté par les personnes du monde judiciaire, par les pompiers, par les livreurs, enfin, par les parents, les beaux-parents, et tout ça, effectivement, comme vous le disiez, dans un cadre que je vais dire confiné, qui est un cadre très provincial, mais qui se complaît dans le provincial et qui refuse, je crois, le fait d'être en mesure de s'ouvrir aux autres. Et le lieu de la station-service, c'est vraiment le lieu où les choses peuvent se déployer, où l'action peut se dérouler. Les lieux périphériques comme ça, ce sont des formes de lieux qu'on retrouve énormément dans votre œuvre. En quoi ça vous inspire particulièrement, ces lieux de périphérie ? C'est où je voulais en venir. C'est le fait que, par exemple, si vous vous promenez, enfin, si vous ou si moi ou si tout le monde se promène comme ça en France, chose qu'on ne fait pas en ce moment avec les conditions difficiles qu'on est tous en train d'aborder. On se promène comme ça et puis, c'est tout. C'est des noms des villages. Je suis toujours surpris par la diversité, par le nombre d'individualités qui se déploient parce que chaque nom est une histoire et il y a une diversification qui est assez extraordinaire. En fait, il y a une richesse. En fait, tout ça, c'est le terreau c'est le terreau des aventures modernes, enfin, contemporaines, c'est-à-dire qui ne se déroulent pas obligatoirement dans une grande ville avec un centre et puis, si je prends n'importe quelle ville en France. Et le fait est que, comment est-ce que je peux dire, j'en étais à penser que je suis toujours donc surpris surpris par ces noms de villages complètement inconnus ou qui résonnent quand un drame surgit. Vous avez des affaires judiciaires qui sont des marques de la société, bien entendu, c'est à ce titre-là que je les retiens. Vous avez des affaires judiciaires dans des villages caractérisées ne serait-ce que par une rivière ou, si je vous dis, au bord de la Vologne, à côté d'Épinal, enfin, dans les Vosges, beaucoup d'entre nous vont noter que je suis en train de parler, d'aborder une affaire qui a défrayé la chronique et qui continuera à défrayer la chronique et qui marque donc cette région du saut du tragique aujourd'hui, bien entendu, qui est l'affaire Grégory, par exemple. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des lieux faits pour, ce sont des lieux dont on parle faits pour mais aussi présents, enfin, qui peuvent être facilement le cadre de tels événements sans aller chercher ailleurs. Et il y a dans l'intérieur du roman l'inspectrice des assurances, enfin, elle est, oui, elle est inspectrice pour les assurances, elle parle, elle, des lieux un petit peu locaux comme ça, et elle s'investit dans la recherche et dans l'enquête qu'elle doit mener qui ne facilite pas l'existence de mon narrateur, ça c'est certain. Voilà ce que je veux dire. Et justement, ces lieux, ces périphéries, ça met aussi vos personnages directement à la marge et dans Adultère, cette marche, elle est, à mon sens, géographique par le lieu de la situation de la station-service, elle est aussi sociale puisqu'il est question de précarité sociale à travers la situation de la faillite de l'entreprise de Jean Séguers, à travers aussi la situation de Ousmane qui lui réclame ses indemnités parce que c'est pour la survie de sa famille tout simplement. Et je me demandais, on y reviendra sur le fait de dire que vos romans sont des romans noirs, mais est-ce que pour vous l'écriture de vos romans dits noirs doit se baser sur une réalité sociale elle-même assez sombre ? C'est-à-dire que je n'assigne pas aux romans une fonction particulière au moment. Je n'ai pas de, instinctivement comme ça, je n'ai pas de projet de démonstration. C'est-à-dire je ne dois rien prouver, je ne milite pour aucune cause si on veut et en même temps je n'ai pas à superposer à l'intrigue des intentions qui seraient aussi après largement aussi qui peuvent être politiques, qui peuvent être morales, enfin etc. Et je n'ai pas démontré. Mais en même temps, il est certain que dans mes intentions qui sont celles d'écrire des personnages qui agissent les uns avec les autres dans un milieu clos et donné, par automatisme, nous abordons des histoires de catégories, je pense qu'il y a une différence bien entendu entre le jeune mécanicien qui est très sérieux, qui s'occupe de sa famille, etc. qui manifestement a un nom qui est celui né de l'immigration et de l'insertion. Voilà. Dès que j'ai mis ces choses-là en place, les choses fonctionnent. Mais moi, je les mets en place parce que c'est la façon réaliste de les montrer. et si vous voulez, prenons une station-service, donc une entreprise en difficulté dans une petite ville de province et puis mettez là-dessus les risques de faillite, l'évolution de la société, le fait qu'on ne s'arrête plus beaucoup dans les stations-service, on va plutôt se servir dans les supermarchés où c'est 3 centimes moins cher, donc ça vaut le coup. Ajoutons à cela un tribunal de commerce, ajoutons à cela le président du tribunal de commerce qui, lui, a une fonction automatiquement extrêmement, non pas privilégiée, mais de rétablissement ou d'établissement de la justice dans les cas de faillite civile ou financière, etc. Vous êtes automatiquement dans un brassage et c'est vrai que ça, ça m'intéresse, mais en même temps, par exemple, alors je voudrais dire que de ma façon de travailler, par exemple, ce président du tribunal de commerce qui peut être soupçonné par le narrateur d'éventuellement tromper, le tromper, enfin, le tromper avec sa femme, bon, le schéma est là, mais automatiquement, si vous voulez, il donne une coloration, il caractérise et il m'apparaît comme nécessaire. par exemple, le narrateur va le voir, eh bien, il se peut que j'écrive deux pages de description de son bureau, de ce président, de ses habitudes, je le sens d'une certaine manière et puis finalement, je supprime une partie de l'ensemble parce que sa fonction seule suffit. à un moment donné, il est dans le cours du roman en train de jouer aux cartes, donc certainement au poker, enfin, voilà, avec des jetons de couleurs, enfin, etc. Donc, il y a un rapport avec l'argent, il y a un rapport avec le jeu et il y a un rapport avec la bande organisée. Il y a quelque chose qui fait que cet homme peut évoluer, vous parliez du roman noir, mais dans un cadre policier, il peut évoluer vers le banditisme, par exemple. On peut le sentir, ça, on peut se le dire. Tout à fait. Mais je ne m'y résous pas. Alors, si c'était ça les questions, je ne me résous pas à la résolution policière du roman. C'est ça, je ne peux pas m'y résoudre. Pour ça que je ne... Oui ? Non, mais tout à fait, c'est justement sur cette question du roman noir, vous êtes souvent, votre travail est souvent affilié à celui de Simenon ou de Manchette. Est-ce que vous revendiquez cet héritage ? Comment vous vous placez par rapport à cette dénomination du roman noir ? C'est-à-dire que le roman noir, on va dire... Je ferai la distinction entre roman noir et roman policier. Tout à fait. C'est-à-dire roman policier, voilà, Manchette, ça, c'est vrai, mais justement, je pense à Chandler aux Etats-Unis, par exemple. Voilà. la distinction à établir, c'est que un roman qui présente une intrigue avec éventuellement une résolution de l'intrigue ou pas, propose quand même un schéma dans lequel intervient l'idée du crime et si ce n'est pas du crime de l'acte délictueux. Mais celui-ci, on peut y ajouter, si vous voulez, le fait que c'est vu du point de vue toujours d'une certaine morale qui sera celle qu'on va dénouer par rapport à la... par rapport à l'idée de police. Dans ce roman-là, par exemple, il n'y a pas de policier. Il y a des gendarmes. Les gendarmes, ils représentent la notion, à mon sens, du territoire puisqu'on a parlé de... on a parlé de provinces confinées. On peut ressentir, si vous voulez, que tout se joue sur un plan où le policier, en soi, l'idée du policier, n'est pas complètement... ne mène pas complètement le jeu. Et j'ai eu le sentiment en écrivant adultère que j'étais dans une phase de réflexion pour ma part par rapport au protagoniste, mais sur le plan du sentiment. Et j'ai l'impression d'avoir écrit une chronique qui serait plutôt une chronique familiale plutôt qu'une chronique judiciaire. Mais pour que le familial puisse s'intégrer dans nos codes de compréhension aussi, et puis dans une histoire qui peut être éventuellement intéressante, parce que ça peut être intéressant de voir comment on passe d'un monde à l'autre, de l'honnêteté au meurtre, enfin ces choses-là. et ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il y a la nécessité de l'intrigue policière, mais ce n'est pas elle qui conduit. Le sentiment que j'ai, donc j'y reviens, c'est d'avoir écrit une chronique familiale avec toutes les contradictions, tous les mystères, tous les non-dits, parce que c'est vrai que rien ne se résout de manière définitive. Et bien entendu, il y a la dernière page, la dernière partie qui relance, enfin quelque chose qui fait que ça ne se termine pas comme d'habitude. Ça devrait se terminer. Je reste avec des personnages qui sont, à mon sens, des protagonistes sociaux, des êtres sociaux qui sont définis de manière très claire et très nette, mais qui ne sont pas parvenus à résoudre leurs propres contradictions, leurs contradictions. Justement, dans vos livres et dans ce livre-là aussi très particulièrement, les crimes relatés sont rarement des crimes d'intérêt. Ce sont des crimes finalement passionnels qui naissent du sentiment humain. En tant qu'auteur, vous pensez que c'est de l'intime que naît le tragique ? Je suis certain qu'il faut que le tragique, quand il apparaît, il apparaît au terme d'une évolution souterraine et nerveuse, si vous voulez. Je parle de l'organisme, avec les pulsions, il faut qu'il y ait eu une quantité d'événements qui croisent à ce moment-là le social, le politique s'il faut, enfin s'il faut, quand c'est le cas, les mentalités, la morale, et c'est progressivement à force de démarches qui mettent en valeur la difficulté d'exister et que la notion de tragique va arriver parce que les personnages prennent rarement et je crois dans la réalité aussi dans les affaires personnelles de couple, d'association quelconque, etc., même de relations professionnelles, etc., on ne prend pas toujours les bonnes mesures, les mesures adéquates, c'est-à-dire pacifiques, amicales, qui produisent des relations saines, mais on va au contraire dans un endroit où peut naître le tragique et c'est quoi le tragique sinon le cataclysme que représente une situation où on n'a pas d'autre choix que de courir vers son propre malheur, voilà, c'est comme ça que je l'entends. Pas policier, pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie, à travers votre écriture justement qui est assez blanche, assez sèche, parfois un peu factuelle, on pourrait croire à une forme de distance de votre part face aux personnages et à ce qu'ils ressentent, subissent ou font subir, mais finalement c'est un faux semblant de votre part, non ? Eh bien, c'est une nécessité. Écrire le roman, c'est quand même décider une fois pour toutes que quand on est lu, on peut être au moins compris et au moins on peut être lu dans des conditions où l'auteur a mis les moyens pour que la personne qui lit, la lectrice ou le lecteur, puissent quand même être dans de bonnes conditions pour participer, pour lire. Lire, c'est aussi ça, c'est participer, etc. Mais, bien entendu, je crois que pour parvenir à cela, il faut quand même prendre du recul par rapport à l'histoire elle-même. Si on se laisse soi-même auteur, en tant qu'auteur, embarqué dans les phénomènes sentimentaux, d'action, parentale, etc., etc., familial surtout, ça y est, d'un seul coup, on est pris. De la même manière qu'un peu peut-être le médecin, à un moment donné, quand il donne une thérapie, enfin, quand il porte un diagnostic et que ce soit n'importe quel diagnostic, je pense qu'il est obligé d'agir par rapport au protagoniste, à la personne malade, par exemple, il est temps, il lui est possible d'agir, il est obligatoirement, il agit en étant le plus respectueux possible de l'individu, le plus éloigné possible. Et c'est quand on a du recul qu'on est capable de décrire une situation. Et moi, si je suis embarqué dedans, il ne faut pas que je puisse me retourner et me rendre compte qu'il y a des choses que j'ai oubliées, etc. Donc, je dois froidement me laisser emporter par le sentiment parce qu'il existe et je suis investi et finalement, c'est quand même bien moi qui ai monté toute cette histoire. Mais je dois le faire avec une... Effectivement, je le ressens ça très fortement avec la distance nécessaire qui n'est pas obligatoirement la froideur, mais qui peut être aussi de la froideur. Et c'est à l'endroit où le sentiment apparaît et par les interstices du texte que mon travail consiste à laisser apparaître ces sentiments et de temps en temps de me laisser moi-même embarquer, mais de manière très... sur quelques phrases ou sur un seul mot ou sur une seule expression ou sur le ton d'un personnage. Essayer d'accepter d'être investi soi-même dans une histoire qui peut, je reprendrai votre terme, conduire à la tragédie. Donc, c'est un travail très difficile. Je crois que c'est un travail qui met... Enfin, que je ressens, moi, difficile, mais qui met en jeu, si vous voulez, l'approche, la dignité du personnage dont on parle, son existence, mais qui met aussi en jeu, puisque nous sommes dans l'écriture, qui met en jeu la grammaire, puisque c'est par la grammaire, par la coordination, qui finalement fixe le sens, sans ambiguïté. Et j'ai ce sentiment que s'il y a de l'ambiguïté, c'est parce qu'elle est nécessaire et qu'elle nourrit le texte. Et si le moment où je n'ai pas d'ambiguïté du tout et où les choses sont extrêmement simplement décrites, c'est parce qu'il est nécessaire de pointer des choses très concrètes, de telle sorte que la personne qui décode, enfin qui lit, puisse se sentir correctement, d'un autre côté, relativement respectée. Justement, dans un entretien précédent, vous avez fait cette déclaration, je n'écris pas d'idées, je décris des actes. Eh bien, pour ne pas me tromper, et après, je me rends compte que tout le monde n'a plus que des idées, ça c'est étonnant, mais je suis persuadé depuis le début où j'écris que nous définissons non pas par ce que nous disons, ça c'est toujours possible d'avoir des doubles langages, des arrières-pensées, des feintes linguistiques qui permettent de cacher ce qu'on est en train de dire, je pense qu'on existe à partir du moment où on est observé dans ces gestes. Non pas espionner quelqu'un pour voir son tic et tout, mais un geste de la main, un pas en avant, un pas en arrière, un rétrécissement d'une démarche, parfois un regard, un seul regard, à quel moment, un sillement des yeux permet de déterminer, de comprendre quelque chose. Je pourrais par exemple dire qu'on va dénoncer le coupable uniquement parce qu'à ce moment-là, il a tourné la tête. Et s'il n'avait pas tourné la tête, etc. Dans le roman précédent, dans Pas dupe, j'ai un inspecteur qui est un peu chercheur d'ennui, enfin c'est vraiment le pire du pire, lui, il arrive à sentir qu'à un moment donné, il va pouvoir piéger celui qu'il piste en définitive, rien que par la compréhension de son comportement. C'est pourquoi je dis que je peux toujours dire je suis innocent, mais non, puisque j'apporte la preuve matérielle et nette que ce n'est pas moi. Puisque ce jour-là, par exemple, j'étais à tel endroit, etc. Mais ça, c'est égal. Ce qui intéresse, à mon avis, le policier, de toute façon, qui mène une enquête, et puis ce qui intéresse donc celui qui écrit l'histoire, c'est le détail, la petite chose qui ne vous trahit pas obligatoirement, mais qui vous confond et qui vous caractérise. Voilà. C'est pourquoi quand je dis pas, je ne raconte pas, je n'écris pas pour démontrer des idées, mais je suis des actes. Le seul moyen que j'ai, c'est de suivre effectivement pas à pas Séguers, par exemple, étant donné que je l'habite, je fais avec lui tous les trajets, les allers-retours dans la station, le premier garage, les voitures à côté, les camions, le bar, les souvenirs, etc. Tout le temps, je dis, mais si toi, tu étais là dans cette condition en train de, je ne sais pas, de perpétrer cet acte, par exemple, comment toi, tu ferais ? Et si toi, tu traverses une salle où il y a des choses de mécanique exposées, etc., que tu dois les éviter, les décrire, les voir, comment est-ce que tu fais s'il y a une tache d'huile et que tu dois glisser ? Comment est-ce que toi, tu fais ? Et je le fais et je l'écris. Voilà. C'est ça, les actes. Justement, dans votre obsession des actes et du factuel, est-ce qu'on ne pourrait pas y déceler une obsession du fait divers aussi ? Alors, le fait divers retient mon attention dans la mesure où si j'ouvre une page de journal ou un écran d'information, tous les événements m'intéressent et je les mets tous sur le même plan. Donc, il peut se passer quelque chose avec le nouveau président des États-Unis et puis le dernier des derniers dans un coin de France dans une sorte d'acte qui va devenir un fait divers. Je les mets sur le même plan, bien sûr, ne confondons pas les raisons sociologiques de la différence. D'accord. mais le fait est que le fait divers, je suis arrivé à décomposer dans ce roman-là, à y réfléchir. Si vous voulez, les personnages qui sont dans le roman vivent une chose qui est interne, qui est intérieure au groupe et qui est leur façon de vivre, d'échanger, à un moment donné, il y a un drame, une tragédie et à ce moment-là, le fait divers vécu de l'intérieur peut devenir un article de journal extérieur et les choses changent automatiquement, le regard change automatiquement. à l'endroit du passionnel, c'est-à-dire un homme peut-être ou une femme qui aime son conjoint et puis voilà, il y a trouble, etc. et on passe à l'acte, ceci est entendu de manière, il faut pouvoir le fouiller à l'intérieur de l'histoire mais à l'intérieur du couple ou à l'intérieur de la cellule familiale ou de la cellule professionnelle. Et le fait divers, il est extérieur lui, il va raconter en essayant de se retrouver, de décrire les situations, de comprendre quelque chose alors que parfois, il n'y a même rien à comprendre du tout. Il y a deux faits divers. Le premier à l'intérieur et celui de l'extérieur, du journal. Il y a, à propos de l'adultère et de la vie de Séguers, il y a plusieurs articles qui ont fait référence aux vies de ce personnage et d'autres de vos personnages comme, je cite, une vie de rien et même des vies minuscules en référence à Pierre Michon. Est-ce que vous souscrivez à ces dénominations de vie de rien ou de vie minuscule pour vos personnages ? Je rejoins le... Je reviens sur ce que nous avons dit tout à l'heure. Si vous voulez, c'est le... Je parle de province confinée. Mais je n'y vois pas de... Ce n'est pas glorieux. Je n'ai pas envie de les mettre sur un piédestal et puis de dire, voyez, un type qui travaillait dans une station... Enfin, qui tenait une station service ou qui en était le gérant au moins, vivait dans telles conditions et puis que je le décrive. Je n'ai même pas cette prétention. C'est-à-dire que pour ce qui est de ce que j'ai à écrire au moment où je le fais, mon souci est effectivement d'entrer à l'intérieur et de laisser le mécanisme des gestes se mettre à jour. Et je comprends qu'après, de l'extérieur, on puisse effectivement considérer... Mais je n'ai pas envie de chanter la province. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, on a parlé à plusieurs reprises effectivement de se mettre à l'intérieur des personnages. Mais effectivement, vous vous affranchissez quand même d'une certaine forme de psychologie dans l'écriture, dans la narration. Et on en a parlé justement tout à l'heure sur la forme de l'ambiguïté que vous laissez là-dedans. Finalement, vous suscitez chez le lecteur un besoin d'interprétation. C'est-à-dire que le personnage, effectivement, il a une psychologie, mais je ne peux pas l'aborder avec les codes de la psychologie dès lors avec les codes traditionnels qui sont, oui, ceux de la psychologie. C'est-à-dire que moi, je répète, je me mets à l'intérieur du personnage et puis je ne donne pas de justification, du moins, ce que le personnage tente de faire, à quel endroit il agit et réagit. C'est vraiment, j'ai le sentiment en réalité que c'est son affaire et que je n'ai pas à l'expliquer. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment il agit et ce que ça veut dire qu'il, ce que ça veut pouvoir, ce que tel ou tel geste peut pouvoir signifier. Et c'est vrai que ça fait un appel chez le lecteur d'une nécessité de la même façon qu'il y a nécessité de la résolution policière, nécessité de la résolution humaine. C'est-à-dire, il est comment, il fait comment, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il pense ça, etc. Et puis pourquoi, où est-ce qu'il veut en venir, mais qu'est-ce qu'il motive, etc. Et où il veut en venir, tout ce qu'il motive, ce sont, en périphérie du personnage, des tas de choses qui sont, présentes et qui le déterminent ou voire le surdéterminent. Et donc, ce que je souhaite, si vous voulez, c'est qu'il apparaisse comme ça, comme celui, enfin, ce que je souhaite, ce que ça produit, moi, le fait de ne pas me, de perdre, c'est-à-dire, ça pose un peu la question de savoir si on écrit pour décrire des réactions ou bien pour donner plus de chair à un personnage. Et quand on décrit les réactions, on rentre dans un traditionnel mouvement de rhétorique du roman qui est souvent un peu, peut-être un peu répétitif, si vous voulez, à mon sens, quoi. Et donc, je pense que finalement, autant balayer ça, autant le balayer, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent. Je pense qu'il y a même, au moins chez mon personnage, par exemple, Jean Segers, qu'il y a au moins beaucoup de sentiments, beaucoup d'analyses de situation. Et finalement, c'est quelqu'un qui pratique une forme de monologue, quoi. Il s'enferme dans une situation. Et je crois que l'intérêt pour le lecteur, c'est plutôt le fait d'essayer de sortir, de s'approcher du personnage et d'essayer, pas obligatoirement de le comprendre, ni de le justifier, évidemment, mais d'en être proche, quoi. Oui, d'en être proche. Justement, sur ce point précis, dans ce rapport du lecteur au personnage, je me demande dans quelle mesure le choix des noms que vous donnez au personnage n'est pas un jeu avec le lecteur. Je pense, évidemment, on a ici, dans Adultère, on a Xavier Walden, on a Salazar, le nouveau compagnon de la mère de ces girls. Je pense aussi dans Padup, on a Tipeee. Je pense encore dans un précédent roman, je pense à Marcello Martini, je pense aussi à Vicky Novak. Enfin, voilà, tous ces noms de personnages très particuliers qui sont des références évidentes ou moins évidentes. Oui. Est-ce que c'est votre façon d'instaurer aussi un jeu de distiller des indices pour le lecteur ? Alors, ce que j'aurais voulu dans la suite, mais je reste là, je note ce que vous me dites, comment dire, j'aurais voulu dire simplement que je ne me résous pas, moi, à la dernière page, si vous voulez, du point de vue des sentiments et des codes de la psychologie. Je ne peux pas me résoudre au sentiment que je vais lâcher le lecteur, là, si vous voulez. dans la dernière page, celle que j'ai mise, enfin, bon, là, je crois que je suis resté deux mois sur une page, sur cette page-là, il a fallu que j'ai trouvé et éprouvé la nécessité, si vous voulez, de transformer les données en utilisant le texte pour ouvrir une perspective au lecteur, en définitive. Et donc, je reviens étant sur les prénoms et les noms. Écoutez, franchement, j'essaie de trouver le moyen de, par exemple, il y a le grand mystère, là, on me dit, comment ça peut correspondre à quelque chose, ce beau-père, là, donc, qui vit avec la mère. Alors, déjà, le narrateur, il vit avec sa mère, bon, il vit proche de sa mère, pas loin, géographiquement, mais très proche, effectivement, bien qu'il ne l'explique pas non plus, mais qu'il rentre chez sa mère, qu'il ait la clé, ça signifie plein de choses, voilà. ce n'est pas la peine de, j'évite à ce moment-là de le dire, c'est-à-dire, j'évite à ce moment-là, je reviens sur la question de la psychologie, je reviens sur le fait qu'il ne dit pas, par exemple, j'ai la clé parce que je tiens toujours à être proche de ma mère et pour moi, cette clé symbolise le rapport affectif et toute mon enfance. Non, il faut l'ôter, ça, il a une clé, ça veut tout dire, c'est suffisant, et je veux, moi, que le lecteur, il comprenne ça, et d'ailleurs, il le comprend très bien, et donc, ce que je veux dire, alors, par exemple, il est avec sa maman, sa maman, alors, c'est évident qu'il ne va pas pouvoir supporter ce type qui arrive et ce type, c'est un peu, écoutez, comment on peut, je le décris à peine physiquement parce que je trouve que ça vaut le coup de lui mettre quelques habits, il dit, on va parler franchement et entre guillemets, il ne dit que des conneries, des évidences, évidemment, puisqu'il est en retraite, il est content de ce qu'il a fait avant quand il était au travail, évidemment, il a une bonne retraite, ces genres d'imbéciles qui viennent, qui vous causent, qui vous ennuient, et j'ai trouvé que ça m'allait le coup de l'appeler comme un héritage, parce que j'ai toujours cette idée, avec le Portugal, d'une sorte de refuge, enfin, il y a deux données comme ça, après, je ne veux pas, mais simplement un beau lieu de vacances magnifique pour des personnes qui atteignent le moment de la retraite, qui souhaitent habiter au Portugal parce qu'ils ont moins de... Il y a tout ce condensé, ils ont moins de difficultés financières qu'en France parce que la vie est moins chère, je veux dire par là que c'est peut-être une raison, et puis, il y a aussi l'idée du Portugal, c'est-à-dire qu'au moment, sous la présidence de Salazar, par exemple, il y a eu une immigration portugaise très importante avec des gens d'une grande valeur qui se sont mis à travailler en France, etc. Et ces gens, ça appartient à une certaine époque et je l'imagine bien et ce Salazar, je lui ai ajouté un E, parce qu'il y a aussi, on s'interroge des fois pourquoi j'ai ajouté un E, ça c'est le travail de l'écriture quoi, c'est-à-dire pourquoi il s'appelle Salazar mais tous les prénoms, tous les noms propres ne s'écrivent pas de la même façon, c'est tout, donc j'ajoute un E, ça ne le féminise pas, ça ne le rend pas masculin ni féminin, mais je le mets, voilà. Parce qu'un personnage doit être décrit avec ses mots, il doit être décrit avec des mots, avec de la grammaire, avec de la couleur, avec de la... entre parenthèses, son nom. Le nom chez quelqu'un est vraiment primordial, c'est ce qui doit vous ouvrir le territoire d'un individu, en principe. Et souvent ce nom, alors parfois, voilà, ce qui pose question, c'est que des fois, le nom n'a strictement rien à voir avec la personne, quoi. On se demande pourquoi. Des fois, on s'interroge, vous avez... Enfin, je n'ai pas d'exemple direct sous la main, mais c'est souvent ça. Et je sais que ça va être extrêmement précieux et qu'il faut lui donner de l'importance. Mais je ne peux commencer... J'attendrai le mois, un mois, deux mois, trois mois avant de débuter un roman, si je n'ai pas le nom de la personne exact, quoi. Mais on est surpris par... Des fois, vous rencontrez dans la rue ou des gens qui vous interpellent ou des amis inconnus qui se présentent, etc. et d'un seul coup, quelqu'un qui vous balance un prénom, vous êtes émerveillé ou bien alors vous êtes complètement déstabilisé. Mais comment il fait pour s'appeler comme ça ? Ce n'est pas possible, quoi. Ou alors, c'est trop proche. Enfin, je crois qu'on donne beaucoup de valeur au nom. D'ailleurs, une seule intonation, et ça y est, c'est parti. Une seule... Ça nous centre sur telle ou telle nationalité, telle ou telle région, tel ou tel accent, tel ou tel... C'est... Et je... Donc, ce personnage de Salazar, c'est quand même quatre syllabes, les unes derrière les autres. Et je pense que là-dessus, le personnage Jean Seger, il met toute sa jalousie vis-à-vis de sa mère. Voilà. Vis-à-vis de celui qui lui vole sa mère. Et j'ai écrit une version où Salazar intervient et tout, puis finalement, je me suis dit ça ne vaut pas la peine. quand je dis que Seger, lui, le prend pour un... Enfin, de manière détournée pour quelqu'un de minimum, je crois que c'est sa façon à lui d'écrire sa rancœur vis-à-vis de cet homme. Donc, je... Voilà. Justement, là, vous parlez au niveau de l'écriture sur la précision sur le E de Salazar, sur l'importance de la grammaire, etc. Et dans un entretien, vous dites ne pas vous qualifier d'écrivain, mais d'auteur. Pourquoi vous faites cette dissociation entre ces deux termes ? Parce que je me sens plus responsable si je suis auteur, parce que cela scelle de manière... Avec ce mot de vocabulaire, cela scelle et officialise l'engagement que j'ai pris de mon écriture ou la responsabilité de mon écriture. Je le sens comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'en suis l'auteur. C'est indéniable. Et j'en prends la responsabilité. Je n'ai pas écrit, moi, un roman pour faire plaisir, pour amuser le monde ou bien pour rentrer dans un phénomène d'explication psychologique, d'un événement social, etc. Et par contre, écrivain, il suffit de l'avoir écrit, si vous voulez. Et ça veut dire... Je trouve ce mot trop long. Je le trouve trop lourd aussi. Et je le trouve un peu traditionnel. J'aime mieux dire auteur ou... Oui, auteur, tout simplement. Mais peut-être que certains de nos contemporains sont plus écrivains que moi. Là-dessus, je ne cherche pas spécialement de... Mais je préfère le mot auteur, quoi. Très bien. Écoutez, Yves Ravé, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour ce livre adultère, paru aux éditions de Minuit. Et merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada